La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'arrestation de Juan Branco et la grève de la fente d'Ousmane Sonko et compagnie en prison sont à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce lundi 7 août 2023. Et Réoumi Quotidien propose à sa une de retracer le long parcours du combattant Branco de Rosso Arrobes. Si on en croit, Réoumi, l'avocat franco-espagnol, membre du collectif de défense de l'opposant Ousmane Sonko, a été appréhendé après quelques jours de jeu de cache-cache avec les autorités sénégalaises. Après son arrestation à Rosso Mauritanie, il a été amené après minuit à la maison d'arrêt et de correction de Rebus. Nous apprend Réoumi, où sa défense sénégalaise indique qu'il était attendu à la division des investigations criminelles par maître Abdi Narniaï et Thierry Kledorli pour l'assister, surveiller la procédure et relever les irrégularités éventuelles. Et après cette interpellation de l'avocat français, le barreau de Paris est rouge de colère, renseigne Réoumi, qui signale que Bronco y est poursuivi aussi pour séjour irrégulier, outrage à magistrats. Libération confirme et note à Saïne que le parquet a ouvert une nouvelle procédure contre Bronco. Arrêté en Mauritanie, puis livré à la DIC accompagnée de la BIP, Juan Bronco a été acheminé à la prison de Rebus samedi vers 2h du matin. Et aux enquêteurs qui lui ont notifié le mandat d'arrêt international pour appel à l'insurrection, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, « Diffusion de fausses nouvelles », il répond « Seule la lutte libère avant de garder le silence », nous apprend ce journal, qui rapporte que dimanche, il a encore gardé le silence à la SU qu'il avait extrait vers 11h avant de le réintégrer en prison. Vers 18h, Juan Bronco déposait à Rebus titre pour sa part le peuple quotidien, qui fait le point sur les lourdes charges qui pèsent sur l'avocat français. Mais ce dernier constitue aux yeux du quotidien les échos une patate chaude entre les mains de l'État. En effet, Bronco refuse de s'alimenter et de boire, de répondre aux questions et d'être assisté par des avocats. Le bâtonnier de Paris et le syndicat des avocats de France exigent sa libération, nous apprend ce quotidien. Et le quotidien enquête nous apprend que l'avocat français doit faire face ce matin au juge du deuxième cabinet. Ce journal révèle que devant la SU, Bronco s'est prévalu de sa nationalité espagnole, mais il a refusé de répondre aux enquêteurs et a rencontré le consul espagnol. Ses avocats sénégalais et français se mobilisent pour le sortir de ce guépier après son arrestation en Mauritanie. Maître Bronco, 48 heures d'enfer, titre par conséquent enquête pendant que le quotidien national, le soleil, infirme que le procureur a corsé le dossier Juan Bronco. Une affaire sensible, constate Besby le jour, qui raconte l'arrestation à Ross-Mauritanie de l'avocat et de son emprisonnement à Rebus, le maire de Sangal Kam, à cause de ce dossier et dents de Baudra. Tout comme Maître Babacarnia est arrêté aussi dans cette affaire. Arrestation qui fait réagir le bâtonnier du Sénégal qui exige la libération de l'avocat et met en garde. Le procureur général, dans les colonnes de ce journal, ou Tierno Bocum, se prononçant sur le dossier Bronco, estime que c'est une affaire de souveraineté nationale. L'Obs, pendant ce temps, dévoile la batterie d'infraction et le degré d'implication des mères complices dans l'affaire Juan Bronco, avant de dévoiler ce qui a perdu, l'avocat Maître Babacarnia est qui file vers l'instruction. Son coût, lui, est affaibli par la grève de la faim qu'il a entamée depuis son arrestation, nous apprend l'observateur. Information confirmée par Réoumi Quotidien, qui signale le leader de PASTEF aux urgences. Son coût, très mal en point, admis aux urgences, informe aussi à sa une Lézeko, qui nous apprend que le leader de PASTEF, après huit jours de grève de la faim, est interné à l'hôpital principal de Dakar. Pape Aléon, Hannibal Jim et Cherbarangiai sont aussi aux urgences, informent les Ezeko. Ce qui fait dire à Vox Populi que la grève de la faim fait des ravages sur Sonco et compagnie, et ce journal appelle cela résistance en prison. Vox Populi nous apprend par ailleurs que le maire de Zeganchor veut anéantir sa condamnation dans l'affaire Suite Beauté. Il a en effet saisi samedi le greffier pour non-acquissement au jugement, renseigne ce journal. Les journaux, l'évidence C24, signalent Sonco dans une situation inquiétante et mal en point, au point d'être admis aux urgences de l'hôpital principal de Dakar, suffisant pour susciter des réactions. Et plusieurs journaux, dont l'évidence livre, celle de Pierre Goudjabi Atepa, qui invite le leader de PASTEF à préserver une vie qu'il a offerte au peuple sénégalais. Le quotidien, évoquant l'évacuation de Sonco à l'hôpital principal de Dakar, parle d'un dossier sans fond et raconte le malaise du leader de PASTEF, qui, selon ce journal, n'observe pas une diète totale, car Sonco a pris son déjeuner samedi. Si on en croit, le journal de Madjambaljane, qui annonce plus de cas à l'élection présidentielle à venir, puisque Karim et Khalifa ont été réhabilités, note le quotidien. Information livrée aussi par Sud-Cotidien, qui titre « Karim et Khalifa éligibles pour 2024. » Et c'est après la modification du code électoral que Karim et Khalifa sont devenus électeurs éligibles, souligne le mandat. Yor Yorbi, revenant sur la modification du code électoral, pointe une collision de Benno et de Tahaou-Wallou, en déduit titre « L'Assemblée, copiant dans ses basses œuvres ». L'observateur, au même moment, livre la grande offensive d'Oumont-sur-Faille. Une interview sur sa candidature, le candidat de la belle famille présidentielle, l'homme du président, son projet de médiation pour une candidature consensuelle et le débat sur la légitimité historique à lire aux pages 4 et 5 de l'Obs. Et à sa page 8, l'Obs livre des nouvelles de Ali Kouyate, l'auteur de la Fugia de Mour. Pendant que Libération signale Fatima Zahraouagé, la coordonnatrice de la JPS Tamba Kounda, sous mandat de dépôt, avant de raconter l'arrestation mouvementée de Djalikandaoudite Adjindaou Ayof. Maudoba, membre de Pasté France, a lui été entendu à Mbourg libérer puis arrêter, nous apprend ce journal, qui renseigne dans l'affaire Baraba que le Topsi confirme une mort par balle. Au même moment, dans Réoumi Quotidion, le président du parti, Jit El-Waref, prédit la mort de la Cédéaou si l'instance attaque le Niger, comme annoncé. Invité du Grand Oral de Réoumi TV samedi dernier, Al-Hassan Nyaou n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. L'expert en gouvernance publique et réformes institutionnelles peine à croire que la Cédéaou n'exclut pas une intervention au Niger. Pour lui, ce serait un précédent dangereux. Il a passé en revue la question de l'emprisonnement de Sonko et la réhabilitation de Karim et Khalifo Sal. Grand Oral, rapporté à la page 5 de Réoumi Quotidion. Et à la page 10 de Sud-Cotidant, le professeur Ramsatou Soussidibé, présidente de Karlenen, suggère la diplomatie plutôt que les armes. Au lendemain de la fin de l'ultimatum au Niger, la Cédéaou passera-t-elle à l'offensive ? Continue de s'interroger ce journal au moment où plusieurs journaux évoquent l'affaire Mimi qui a été bloquée à Coeur Aïb. L'ancienne première ministre, charge la police qui la vit l'épande, raconte ce journal où elle soutient que la police de Coeur Aïb lui a refusé la traversée malgré la copie conforme de son passeport diplomatique et son identification formelle par le commissaire. Mais selon la police, elle n'a présenté aucun document d'identification ni passeport ou séné sous prétexte de les avoir oubliés chez elle. En attendant d'y voir plus clair, Vox Populi pointe la rareté et la flambée de l'oignon qui provoquent la psychose de veille de Magal de l'année dernière. Le kilogram monte à 1500 francs CFA, nous apprend ce journal qui rapporte qu'une cliente a acheté un oignon à 400 francs CFA. Recruc-lui a empoché 30 millions de francs CFA après la première défaite infligée à Bouchécha en MMA, renseigne Sounoulombe. Stade signale, Koulibaly émanait en route vers le Sacre. Ils sont qualifiés en demi-finale de la Coupe arabe de club, renseigne le quotidien du sport. Et le quotidien réoumis dans sa version sport revient sur la finale de l'afro-basket féminin 2023. Les liens ont été battus en finale par l'ONU-Nigéria. Le coach, lui, a jeté l'éponge, nous apprend Réoumi Quotidien, où le Bayern Munich répond au clan Sadio Mané sur les accusations de racisme. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.